hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo mes favoris du moment donc c'est parti je vais vous montrer mes favoris du moment donc du moment c'est à dire ces deux derniers mois on va dire même ces trois derniers mois ce que j'ai testé avec quoi je me suis maquillée qu'est ce que je teste ce que j'aime bref je vais tout vous montrer mes favoris du moment donc c'est parti on va parler de gel douche donc j'ai un favori gel douche donc c'est le gel douche comme ceci de chez adopt au à la rose noire franchement ça sent super bon j'aime beaucoup donc c'est ce que je teste actuellement vous voyez les justices et franchement moi qui n'aime pas trop la rose et ben j'aurais cru que je n'aurais pas aimé en fait j'aime beaucoup donc franchement j'aime beaucoup je rachèterai mais ça je l'avais acheté en solde les gel douche les 1 2 3 les gel douche adopt je les achèterai qu'en solde de toute façon c'est pas donné on va passer à la gamme cheveux donc gamme cheveux j'ai une gamme cheveux que j'aime beaucoup donc déjà tout d'abord c'est ce sérum là que j'ai acheté à saga cosmétique que j'aime énormément franchement je vois ce qui fait à mes cheveux il y a des cheveux partout d'ailleurs mais franchement j'aime beaucoup beaucoup une gamme cheveux que jessica m'a conseillé à normal donc c'est cette gamme là donc ça c'est le shampoing franchement j'aime beaucoup il lave bien il mousse bien il fait des jolies boucles parce que c'est un shampoing spécial pour cheveux frisés ou cheveux pour les cheveux bouclés et franchement j'aime beaucoup franchement mes cheveux là je les aime bien en ce moment je les trouve un peu mieux qu'il y a quelques mois en arrière donc ça je rachèterai j'aime beaucoup franchement et le masque aussi donc ça c'est à je l'achetais normal donc si vous voulez les trouver à léa normal et c'est à petit prix le masque il à 5 euros et quelques et le shampoing il à 4 euros et j'ai la mousse aussi que je mets presque tous les matins et ça me fait vraiment ça me redessine mes boucles et j'aime beaucoup et aussi le matin du coup je mets le sérum donc voilà le combo de mes produits pour les cheveux j'aime énormément donc voilà je rachèterai donc voilà pour les produits que je teste en ce moment et que j'aime beaucoup niveau cheveux après niveau soin du visage soin du visage j'aime beaucoup cette huile là de chez sienne que nancy m'a offert dans le swap franchement j'aime énormément ces bêtes qu'ils en font pas à lidl parce que je j'aime beaucoup ça démaquille super bien top top après la mousse nettoyante de chez action de la marque alvira j'aime beaucoup franchement en plus flacon pompe comme ça c'est super j'aime beaucoup ça nettoie bien ça me rend pas la peau sèche moi qu'à la peau sèche franchement j'aime énormément faut que j'arrête avec franchement mais oui j'aime énormément cette mousse nettoyante là de chez action de la marque alvira ensuite niveau crème et tout j'ai toujours les mêmes mais il ya un petit produit qui a changé dans ma routine soins du visage pour le soir donc j'ai une crème de nuit que j'ai mis que j'essica m'a offert dans mon colis d'anniversaire donc cette petite crème là que j'aime beaucoup et que je mets tous les soirs vu que c'est une crème pour le soir donc pour la nuit j'aime beaucoup ça me je trouve que ma peau elle est bien nourrie j'aime beaucoup cette crème franchement j'aime beaucoup beaucoup cette crème donc voilà pour le soin du visage donc je ne sais pas si vous connaissez moi je connais pas cette marque là faudrait je lui demande où elle l'a trouvé mais c'est cool en plus c'est fait en france donc et c'est bio donc voilà cette petite ce petit flacon que j'aime beaucoup il ya 30 ml dedans et j'aime beaucoup franchement voilà ma petite routine et on va parler de make up avant du make up j'ai ces lingettes là que j'aime beaucoup que j'ai acheté à emma et ils sont très très bien les lingettes là chez emma je voulais tester le make up là bas chez emma mais je trouve que c'est cher mais là j'aime bien les petits lingettes ils coûtaient un euro et quelques et il y en a 25 dedans et c'est vegan voilà des lingettes moi je m'en sers que pour des swatcher ou pour enlever si j'ai un peu quand je me maquille si j'ai un peu de fard à paupières en dessous quoi donc voilà voilà pour la routine visage la routine cheveux gel douche tout ça gel douche n'y a pas grand chose mais voilà voilà pour ceci maintenant on va parler de make up ah non je voulais un petit truc aussi ce petit cette petite huile là de chez tarte que j'ai eu dans un petit coffret en solde j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup je les mets dans mes dans mes crèmes hydratantes c'est ce qu'on m'a dit en commentaire sous une vidéo alors je ne savais pas trop à quoi ça servait on m'a dit que je pouvais mettre ça dans mes crèmes hydratantes on m'a dit aussi je pouvais mettre ça dans mon fond de teint et j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup l'huile de chez tarte en petits flaques comme ça pour tester c'est super cool maintenant là pour le coup on passe au make up make up donc on va parler pour les lèvres les lèvres à vrai dire je porte plus trop de rouge à lèvres je suis beaucoup gloss comme vous voyez là aujourd'hui donc je j'aime beaucoup ce gloss là qui fait repulpeur pour les lèvres de la marque w7 que j'ai acheté à normal je l'aime beaucoup franchement je l'utilise sans vous mentir presque tous les jours ça se voit il est à la et que je l'aime beaucoup écoute pas cher franchement j'aime beaucoup beaucoup en gloss aussi j'ai ces gloss là que j'aime énormément de la marque marc jacobs franchement ils sont top top j'en ai un autre là bas mais j'aime beaucoup les gloss marc jacobs franchement j'en ai un que je porte c'est celui ci et il est très très beau j'aime beaucoup donc voilà pour les gloss et le seul rouge à lèvres que j'ai porté pas mal en ce moment mais vu que je prends vu que je prends vu que maintenant que je travaille je me maquille beaucoup moins la semaine quand j'ai au boulot en gros je me maquille pas et quand je suis en jour en jour de repos je me maquille mais autrement je me sers beaucoup de ce rouge à lèvres là de chez action la référence 235 j'aime beaucoup ce rouge à lèvres vraiment il est trop beau je vais vous faire un petit swatch et j'aime beaucoup franchement c'est ce genre de teintes que j'aime énormément voilà pour les lèvres c'est fini pour l'eyeliner j'ai testé plusieurs à l'eyeliner j'ai du mal un peu à mettre l'eyeliner on voit un peu là j'ai un tout petit peu débordé mais j'essaye de progresser sur l'eyeliner et du coup j'ai testé plusieurs à l'eyeliner des crayons et tout ça et je me suis rendu compte que je préfère et l'ail des eyeliner au pinceau donc la semaine dernière j'ai acheté un eyeliner de la marque max elle mort de chez action pour tester j'ai pris un petit prix pour tester voir si je suis à l'aise ou pas oui je suis à l'aise je prends mon petit pinceau à moi comme ceci voilà et après je trace hop et voilà franchement je l'aime bien je l'aime beaucoup pour tester déjà je l'ai testé aujourd'hui et j'aime beaucoup gros coup de coeur pour ce eyeliner la black de chez sephora euh de chez sephora de chez action euh j'aime beaucoup vraiment je sais pas si vous vous l'avez testé c'est un tout petit contenant il y a 2 grammes dedans mais euh voilà j'aime beaucoup euh ce petit eyeliner là après on va parler de mascara donc le mascara que je porte actuellement c'est le tout face donc celui ci que j'aime beaucoup donc je sais pas si vous allez voir oui vous le voyez là vous voyez mes cils là et vraiment il est trop beau ouais vous voyez vous voyez si je lève il est trop beau ce mascara là de chez to face j'aime beaucoup l'embout il est gros mais moi j'aime bien au début j'avais du mal mais vraiment il fait il fait gros mais j'aime bien celui là que j'aime beaucoup c'est celui là de chez sephora donc le nouveau que j'ai eu en échantillon par sephora franchement il fait des cils de dingue j'aime beaucoup il est comme ceci et celui là qui est pas nouveau mais moi que j'ai testé il y a pas longtemps quand j'ai pris dans mon stock de mascara c'est le mascara kiko comme ceci il est dingue il est dingue ce mascara j'aime beaucoup la brosse se présente comme ceci et j'aime énormément voilà pour ceci nous allons passer au teint et il y en a énormément donc on va parler de blush et après on parlera de lighters parce que c'est ce qu'il y a le plus après la seule palette qui est réunie avec le le bronzer le blush et tout ça c'est la palette tarte que jessica m'a offert que j'aime énormément franchement je m'en sers vraiment pas mal en ce moment et je l'aime beaucoup on voit là qui commence un peu être bien utilisé ouais on voit bien et je l'aime beaucoup cette petite palette là de chez tarte donc voilà merci beaucoup à toi jess je sais que tu passeras par là cette petite palette là je suis trop contente j'aime beaucoup cette petite palette pour le teint c'est pratique pour les voyages ça franchement pour les voyages quand je vais partir en vacances cet été si on peut c'est sûr que j'emmène celle ci et il ya tout il ya le highlighter il ya le blush et le bronzer franchement c'est ce que j'ai aujourd'hui sur le visage et voilà j'aime beaucoup après en blush j'ai le blush kiko que j'aime kiko le blush essence celui ci que vraiment j'ai mis j'ai mis et mis et mis et mis il est trop 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 bien donc on va presque plus l'écriture l'écriture ici ça commence à s'en aller mais je l'aime beaucoup je l'ai acheté en belgique et je l'aime beaucoup je j'arrête pas de vous le dire que je l'aime beaucoup mais c'est vrai que ça petit prix et c'est super bien pigmenté après un autre blush à petit prix que j'aime énormément c'est le catrice celui ci pareil je le mets souvent et je l'aime beaucoup ensuite un blush que j'aime beaucoup aussi que mélanie m'a offert dans mon swap il est trop beau celui ci j'aime beaucoup ça fait un peu bronzer et highlighter à la fois et j'aime beaucoup il fait très très lumineux et c'est ce que j'aime avoir parfois un teint bien lumineux et aussi j'aime beaucoup c'est celui ci donc le bronzer le bronzer le blush de chez kiko voilà d'une collection noël qui est passé il est vraiment déjà le packaging trop beau et j'aime beaucoup les produits teint de chez kiko j'aime beaucoup et pour terminer j'aime aussi beaucoup c'est le blush de chez tarte il est trop trop beau il est comme ceci je sais pas si c'est le même non c'est pas le même que la palette là mais il est trop beau franchement je me suis servi trois quatre fois et il est trop beau voilà j'aime beaucoup ce petit blush de chez tarte j'ai très peu de produits tarte et pour le teint franchement je suis pas déçue pour le teint pour les yeux j'ai déjà testé j'aime pas trop mais pour le teint j'aime beaucoup voilà ensuite highlighter highlighter j'aime beaucoup il ya beaucoup de produits directeur que j'ai beaucoup aimé ces derniers mois donc c'est highlighter là de chez kiko qui est trop trop beau vraiment je vais vous dire toujours il est trop trop beau mais c'est vrai qu'il est trop trop beau ensuite les highlighters vraiment à petit prix qui sont super bien pigmenté je ne sais pas si vous pouvez retrouver ce que c'est une collection limitée c'est nancy qui me a offert pour mon anniversaire est vraiment les highlighters catrice de la collection de noël ils sont mais alors magnifique franchement j'ai bien utilisé je les aime beaucoup ils sont super bien pigmenté voilà je suis là que je kiffe franchement que aussi nancy m'a offert c'est le essence comme ceci il a une texture mousse et c'est ce que j'ai un peu mis aussi en fait j'ai mis j'ai mis quoi j'ai mis l'highlighter de cette palette là et par dessus j'ai mis celui ci et ça fait un côté glow et j'aime beaucoup franchement celui ci on voit presque le pan je me demande même si je vais pas le mettre dans mon projet pan parce que franchement il est magnifique j'aime beaucoup cet highlighter là ça fait un effet tout mousse et vraiment bien voyez le glow oh j'aime beaucoup donc voilà merci à toi nancy pour cette découverte là j'aime beaucoup ce highlighter là ensuite l'highlighter que j'ai acheté à et ma cup celui ci de la marque catrice que j'aime beaucoup franchement j'ai testé deux trois fois je crois et je les aime beaucoup franchement c'est super bien piquant alors celui là est un peu foncé pour moi c'est pas grave je peux m'en servir pour pour les yeux c'est pas grave mais ces deux là ils sont magnifiques vraiment trop trop beau et ensuite pour terminer on va plus parler d'highlighter de bronzer et de blush cette palette là de la collection make up révolution les simpson mais alors elle est folle cette palette surtout celui ci j'avoue que on voit que j'ai gratté celui ci là ici on voit il est trop beau franchement celui ci il est trop trop beau j'ai un peu d'highlighter sur le doigt regardez moi ça il aimé vous allez voir direct il est magnifique j'aime beaucoup cette palette donc je me tâte à prendre l'autre palette qui existe avec le blush et tout ça mais elle est trop trop belle cette palette voilà pour ça on va parler de palette et après on aura fini cette vidéo donc j'ai deux palettes que nancy m'a offert dans mon swap de noël donc ces deux palettes de la marque essence donc tout d'abord celle ci que j'aime beaucoup franchement dans les teintes verte et nude on voit que celui là je le kiffe je l'ai gratté elle est trop belle cette palette je sais qu'essence est un petit prix est vraiment elle est magnifique ensuite celle ci aussi j'ai la violette mais que j'ai pas encore testé et là j'ai la verte que j'ai testé et elle est trop belle cette palette vraiment magnifique j'aime beaucoup ensuite on va passer une catégorie un peu plus cher mais que j'avais eu en solde c'est une palette huda beauty vraiment celle ci je l'aime beaucoup elle est bien pigmentée j'ai fait un joli make up avec je me suis servi deux fois mais j'aime beaucoup cette palette franchement elle est très très jolie vous allez voir beaucoup de verre beaucoup de violets parce que c'est dans les teintes que j'aime en ce moment un peu dans l'orange donc là je suis un peu dans le rose pour changer mais j'avoue que je suis beaucoup dans le vert et dans le violet ces derniers depuis l'année dernière j'adore ces couleurs donc je m'arrête pas j'achète que du vert que du violet en ce moment et la pocket palette de chez sephora que j'aime beaucoup que j'ai acheté le jour de sa sortie je savais même pas qu'elle était elle et il y avait des nouvelles et quand j'étais assez froid je l'achetais est vraiment celle ci il a des reflets celle ci là cette teinte là elle est trop trop belle je l'aime beaucoup cette petite palette là il a des reflets vous voyez là ça fait violet et là ça fait bleu elle est trop belle franchement cette petite palette je l'aime beaucoup ensuite je suis à fond sur color pop en ce moment j'ai fait j'ai acheté pas mal de choses color pop sur vinted grâce à lema cup qu'elle a vendu pas mal de choses color pop que j'ai acheté après j'ai aussi une rillette qui a vendu une palette color pop que j'ai acheté et j'ai aussi jessica qui m'a offert dans mon colis d'anniversaire une col une palette color pop que j'ai testé là aujourd'hui oui je la mets aujourd'hui dans mes favoris parce que elle est trop trop belle c'est cette palette là que je me suis sérieux aujourd'hui c'est la palette que jessica m'a offert mais elle est trop belle je suis amoureuse de color pop je comprends les gens qui disent que color pop c'est bien pigmenté sa petit prix mais j'ai j'aimerais me faire une belle collection color pop parce que franchement regardez moi ça elle est trop belle donc vous laisse voir mais elle est trop belle donc je me suis servi de ces teintes là de celle ci de celle ci et de celle ci voilà franchement trop belle celui ci au milieu c'est des paillettes c'est ce que j'ai mis ce que vous voyez là et là mais elle est d'enfer cette palette je l'aime beaucoup 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 j'ai hâte de tester les autres palettes que j'ai acheté à emma et ma chouchoute j'avoue que celle ci détrône pour l'instant les color pop j'en ai testé que trois mais jusqu'à là celle ci est détrône les color pop que j'ai testé jusqu'à la la color pop disney fait clochette franchement j'ai fait un make up avec je vais essayer de vous vous mettre justement un make up que j'ai fait avec cette palette j'avais testé en direct sur un style oui sur instagram mais alors la pigmentation de cette palette mais je regrette pas de l'avoir acheté je la voulais tellement que sur vinted il est vendé tellement cher il y en a une qui l'a vendé 32 euros j'étais prêt à mettre 32 euros c'est mon mari qui m'a calmé en disant attends va bien en trouver une autre à moins cher et une semaine après oui une rillette a vendu beaucoup moins cher la palette est toute neuve en plus et franchement râle et canon il faut que je vous fasse les swatchs même si même si vous avez dû les voir dans mon haul les swatchs mais rien clé rien que ça c'est c'est d'en faire vraiment regardez moi ça les verts non mais c'est des jolis verts c'est des jolis verts et franchement cette palette je la sur kiffe je l'aime beaucoup franchement je l'aime beaucoup 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 voilà j'ai j'aime beaucoup cette marque donc je commence à faire une belle collection de cette marque color pop voilà je vous ai parlé de tous mes produits favoris du moment de ces derniers mois voilà tout ce que j'aime en ce moment et bah dites moi vous en commentaire si les produits que je vous ai présenté que vous avez déjà testé ou que vous les aimez aussi comme moi donc voilà moi je vais vous laisser je vous fais un énorme gros bisous n'oubliez pas de vous abonner à mon instagram de activer la petite cloche pour pas oublier mes prochaines vidéos de vous abonner à ma chaîne pour qu'elle grandisse ça me fera toujours énormément plaisir et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo allez ciao bye bye oh